Bon, bah puisque vous êtes en confinement, je vais faire une pause dans ma pause de postage de vidéo et puis je vais vous en proposer quelques-unes. Coucou mes légers, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire tout de suite pour être au courant de mon actualité et pour savoir ce qui se passe au niveau de la chaîne, si je publie, si je ne publie pas, tout ça. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai décidé de faire une pause dans ma postage de vidéos tout simplement parce que je suis en train de travailler sur un projet qui va être super cool pour vous. J'avais vraiment besoin de me plonger dans ce projet et donc d'arrêter de tourner, de monter, de poster des vidéos parce que c'est très chronophage. C'est la raison pour laquelle depuis quelques temps, il n'y a pas de nouvelles vidéos sur la chaîne. Cela dit, au vu de l'actualité, je me suis dit qu'il était important de vous faire du contenu pour que vous puissiez passer la période de confinement le mieux possible et que vous ayez vraiment des gens qui vous distraient. C'était important pour moi de vous distraire pendant cette période de confinement parce que je sais que c'est très difficile de rester enfermée H24 chez soi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de mettre en place des vidéos pour vous distraire pendant cette période de confinement. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des Youtubers se mobilisent pour vous proposer des vidéos afin de pouvoir vous distraire pendant votre confinement. Donc voilà, encore une fois, restez chez vous, c'est important. Restez chez vous pour sauver des vies. On s'occupe de vous divertir. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous publier deux vidéos par semaine. Et oui, deux fois plus que d'habitude. Vous savez très bien qu'ici, c'est plutôt une chaîne de vidéos de mode ou de body positive. Et dans la mesure où vous restez enfermée chez vous, je me suis dit que ce ne serait pas très pertinent de vous parler beaucoup de mode. Du coup, je vais plutôt m'intéresser à votre mindset, à votre aide à l'esprit pour que vous vous sentiez le mieux possible. Et l'idée, ça va être vraiment de profiter de cette période de confinement pour que vous puissiez faire la paix avec votre corps et pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps. Voilà, c'est la mission que je me suis donnée pendant ce confinement. On va parler surtout de ça. Et donc, sachez que le mercredi, on aura plutôt une vidéo courte où je vais décortiquer une notion. Et je vais vous aider à comprendre ce qu'elle implique et à pouvoir en tirer parti. Et en fait, le samedi, on va avoir une vidéo un petit peu plus longue où je vais parler de sujets divers. On commence cette série de vidéos courtes avec la notion de norme et on va voir ensemble comment faire en sorte de se pardonner quand on est hors norme, car on est ronde. La norme, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. C'est avoir des standards sur ce qu'on doit être ou pas, sur comment les choses doivent être ou pas. Et ça atteint également, effectivement, les êtres humains, les individus. Surtout, surtout de nos jours avec Instagram et compagnie. On a beaucoup de normes, on a beaucoup de choses qu'on doit, de cases qu'on est censé remplir. Et l'individu est tellement divers et tellement unique à sa manière que forcément, il y a des gens qui ne cochent pas toutes les cases. D'ailleurs, c'est rare de cocher toutes les cases. Et il y a des gens qui se dévient un peu de tout ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas le droit d'exister ? Certainement pas. Le problème des normes, c'est que c'est tellement dogmatique et qu'on se sent tellement à l'étroit qu'il est très facile de dépasser les normes et d'être hors normes. D'ailleurs, tous les enfants sont confrontés à ce problème de normes. Et tous les enfants, à un moment donné, sont confrontés à la culpabilité de ne pas être dans la norme. Et ça, ça fait vraiment partie du développement psychologique de l'être humain. C'est la notion de norme et la culpabilité de ne pas être dans la norme. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de nous et qui fait partie de notre passage à l'âge adulte. C'est pourquoi tous les adolescents, à un moment ou à un autre de leur existence, ont des complexes. Qui dit normes, dit forcément complexes. Maintenant, le problème, quand on est ronde, c'est que la société est tellement très, 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 très agressive par rapport à la rondeur qu'il y a vraiment une très grosse pression sur les femmes en particulier, bien sûr, les êtres humains en général. Mais surtout sur les femmes. Même si les hommes sont touchés, les femmes sont d'autant plus touchées. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que j'ai beaucoup de mecs qui m'écrivent des messages en me disant qu'eux aussi sont touchés par le fat shaming, par la grossophobie et tout. J'en conviens tout à fait. C'est, oui, évidemment que vous êtes touchés par la grossophobie et tout ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une échelle entre les deux qui est vraiment différente. Et je ne veux pas minimiser ce que vous ressentez, mais la pression sur les épaules des femmes pour qu'elles soient, entre guillemets, jolies et qu'elles soient dans la norme est beaucoup plus importante que la pression pour les hommes. Il faut bien le comprendre. Quand on rencontre une femme, en fait, la première chose qu'on lui dit, c'est si elle est belle ou si elle n'est pas belle. Ah, t'as l'air jolie aujourd'hui. Ah, t'es belle aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que tu portes ? La première chose qu'on dit à une femme, après lui avoir dit bonjour, c'est un commentaire sur sa façon de se présenter. Pour les hommes, c'est beaucoup moins systématique même si ça arrive, même si ça commence vraiment à venir. Pour les hommes, c'est beaucoup moins systématique. Et donc normalement, puisque ça fait partie de l'adolescence, en grandissant et en devenant adulte, les femmes devraient commencer à réussir à se détacher de leur complexe. Le problème, c'est qu'il y a une telle pression sur les femmes, et sur les femmes rondes surtout, que c'est difficile de s'en défaire. Il y a une telle agressivité dès qu'une femme sort de la norme que c'est très compliqué de prendre de la distance avec ses combles. Ça prend vraiment un très long cheminement et franchement, ça ne se fait pas tout seul. Le fait d'être ronde fait que vous avez sûrement été montré du doigt et vous avez sûrement été mis au banc de la société. Que ce soit pendant une boule où vous faisiez tapisserie, que ce soit pendant un match de basket où personne ne voulait vous sélectionner pour l'équipe, que ce soit, je ne sais pas moi, pour les invitations, pour un anniversaire aussi. Plein de trucs comme ça qui vous ont fait comprendre que vous n'étiez pas dans la norme et que vous n'aviez pas votre place dans la société en tant que telle. Et c'est pour ça que s'accepter en tant que ronde est compliqué. Tout simplement parce que on vous rabâche en permanence que vous êtes hors d'ordre, que vous n'avez pas le droit d'être comme vous êtes, que c'est mauvais pour votre santé et franchement, on a souvent l'impression d'avoir tué quelqu'un quand on est grosse. C'est vrai qu'il y a telle agressivité. Vraiment, dernièrement, j'ai regardé mes commentaires, il y a quelqu'un qui a été super agressif, il m'a traité de grosse vache et des trucs comme ça, mais vraiment de manière très très agressive. Et c'est un peu l'inconvénient de YouTube, c'est-à-dire que plus je commence à faire de vues, plus je commence à être connue, plus j'ai droit à des haters qui vont publier des choses vraiment dégueulasses et vraiment pas gentilles. Mais l'agressivité envers les ronds est vraiment très compliquée à comprendre pour moi. j'ai du mal à comprendre ce que un gros a fait à un gros sephobe en fait. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Qu'est-ce que... Pourquoi ce rejet ? Pourquoi cette agressivité ? Pourquoi cette méchanceté ? C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est totalement dingue. C'est totalement what the fuck. C'est totalement... Ça dépasse totalement les bornes. Il n'y a aucune raison. Enfin, c'est totalement irraisonnable en fait comme façon de faire. Et donc, le fait de subir ça en permanence fait que vous avez du mal à prendre vos distances avec ce complexe-là. Et que donc, vous restez au stade de l'adolescent qui complexe un peu. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais la chose qu'il faut bien comprendre par rapport à la notion de norme, c'est que la norme c'est une construction sociale. C'est quelque chose de totalement artificiel. En réalité, la norme n'existe pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut ! Non, je plaisante. Mais, voilà, il faut bien comprendre vraiment que tout ça, c'est une construction mentale. Tout ça, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que que vous soyez ronde ou pas, ça ne va rien changer à la tournure des choses, à comment l'univers va continuer de tourner. En fait, ça ne va rien changer. C'est juste votre manière d'être. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes ronde, vous êtes ronde point barre et vous faites de mal à personne. Et donc, je vais terminer cette vidéo en vous disant que le meilleur moyen de décomplexer et de vraiment lâcher prise avec tout ça, c'est de prendre conscience qu'il ne tient qu'à vous de refuser cette idée de norme. Il ne tient qu'à vous de prendre la décision d'être vous-même et peu importe ce qu'on en dit et de prendre de la distance avec cette notion de norme qui est totalement superficielle et surtout artificielle. Vous n'avez pas à vous conformer à ce que la société attend de vous. Vous êtes qui vous êtes et peu importe ce que les gens en diront. L'une des choses que je répète le plus souvent à mes coachés, c'est que tu t'en fous en fait que tu sois joli ou pas, que tu sois suffisamment belle ou pas, en fait, tu ne te vois pas, ce n'est pas ton problème, c'est le problème des autres. Mais en même temps, les gens n'ont pas le droit de te reprocher de ne pas être suffisamment joli pour eux, de ne pas être suffisamment agréable à regarder pour eux et encore, ça se discute parce que ton corps t'appartient, il n'appartient qu'à toi et ils n'ont pas à commenter ton corps. Ils n'ont pas à commenter comment tu te présentes. Certaines personnes le font en pensant être sympathique et en pensant à te dire quelque chose de gentil. alors que ce corps ne leur appartient pas et que ça leur plaise et que ça ne leur plaise pas, en fait, finalement, tu es comme tu es. Je vais vous laisser méditer sur cette idée. Si vous voulez en discuter plus longuement, je vous invite à me contacter à anaïsorsigny.coach arrobas gmail.com Je précise que ce mail n'est que pour le coaching et que si c'est pour autre chose, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ne prenez vraiment pas la peine de m'écrire pour autre chose que ça parce que je ne prendrai même pas la peine de vous répondre. Donc, que ce soit clair, c'est vraiment un mail pour le coaching. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de travailler sur vous par rapport à ça et par rapport au fait de vous accepter et de vous aimer, que vous ayez envie de rester ronde ou que vous ayez envie de perdre du poids, s'accepter et s'aimer, c'est une très bonne arme pour commencer à essayer de perdre du poids parce que quand on s'aime, on fait tout simplement les bons choix pour être en bonne santé. Donc voilà, vous pouvez me contacter pour ces deux raisons-là. En attendant, je vous fais de gros bisous jeudi à samedi. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. A bientôt !